Maintenant, on aimerait bien un ami à nous, tu sais, Plotin. Alors, vraiment, pour moi, il reste un petit peu un mystère, parce qu'on dit « oui, c'est un néo-platonicien », non, mais c'est un chrétien, parce que pour 200 ans à peu près, 3e siècle après Jésus-Christ, on sent qu'il y a un parfum de christianisme, et puis on le qualifie de beaucoup de choses. Qu'est-il ? Alors, tu me prêtes beaucoup de perspicacité, je ne sais pas si je vais pouvoir te dire ce qu'il est, mais à Plotin, on est vraiment sur un philosophe qui, comme les philosophes de l'Antiquité, ne prétend pas apporter quelque chose d'original. Avec les philosophes de l'Antiquité, leur but, c'était de transformer leur vie, et très souvent, ils se mettaient dans les pas d'un maître. Et donc, on a une notion, vraiment, de rapport de maître à disciple, qui leur semble tout à fait naturelle. D'adopter un maître, et pas simplement un maître à penser, un maître à vivre. Et on a vraiment cette idée, qui je pense, quand on a une approche spirituelle de la philosophie, qui est assez, comment dire, spontanée, de chercher un sage qui puisse nous enseigner. Et donc, pour Plotin, il y a eu des maîtres, on va dire, je pense qu'il a eu des maîtres aussi vivants, qui l'ont enseigné, mais la figure de référence, c'est Platon. Et il ne lui prétend rien apporter d'original, et c'est pour ça que, bon, il y a un débat d'érudit que je ne trancherai pas. Néo-platonicien, ça veut dire nouveau, donc il apporterait quelque chose de nouveau, alors que Plotin dit, non, non, moi, c'est du Platon, je n'apporte rien. Quand même, il a dépassé, il y a un plafond, ou une dimension qu'il a dépassée, et qui fait que, comment, c'est comme, on pourrait dire, un déploiement encore de la pensée platonicienne. Oui. Donc, il amène quand même quelque chose. Oui. Mais il est modeste. Oui, voilà. Je pense qu'il assume une dimension mystique qui est chez Platon, et qui, comment dire, il y a des hésitations chez Platon, il y a des moments où il touche à quelque chose, Platon, et Plotin l'assume totalement, et en tire toutes les conséquences. Donc, par exemple, Platon va dire, bon, ben, comme d'autres philosophes de l'Antiquité, il va dire, voilà, le principe de toute chose, le principe de l'unité de toute chose, c'est le bien. Alors, il met une majuscule, on a vu, on en a parlé hier, le bien, c'est aussi le beau, c'est aussi le vrai, toutes ces choses sont dans une unité. Le beau, c'est une sorte de, comment on pourrait dire, c'est l'éclat du bien, le beau. Ça, c'est déjà pas mal, quoi, chez Platon. Et on a donc cette idée, du coup, que tout ce qui existe procède du bien. Là, on est chez Platon, et c'est pour ça qu'on parle, par exemple, d'un cosmos. Le cosmos, c'est l'univers, mais pas l'univers au sens où on l'entendrait au sens moderne du terme, c'est-à-dire un univers en expansion, régi par des lois, mais en même temps dont on comprend pas vraiment le sens. Pas du tout, parce que le thème même de cosmos, il vient d'un, en fait, en grec, il désigne la parure, donc il désigne, en fait, le bijou. Donc, en fait, le cosmos, voilà, c'est quelque chose d'ordonné et de beau. Ça, c'est Platon. Alors que Plotin, quand il va reprendre ça, il va aller un petit peu plus loin, et il va dire, mais en fait, il va avoir une vraie quête mystique, Plotin, et donc il va essayer, alors on pourra peut-être voir comment, mais il va essayer, en fait, de vivre des expériences dans lesquelles il coïncide avec ce principe à l'intérieur de lui, et il va dire, à partir de ses expériences, il va écrire et il va dire, mais ce principe, il est au-delà du bien, il est au-delà du mal, il est même au-delà de l'être. Et très souvent, il dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors très souvent, il va parler pour dire qu'on ne peut rien en dire. Ça, c'est un grand classique qu'on retrouvera chez beaucoup de mystiques. Il tourne autour de cette idée d'ineffable. Et il va retenir quand même deux caractéristiques. Il va dire, ce qu'on peut en dire quand même, c'est qu'il est, c'est l'un, avec une imagine, U-N, l'un. Donc c'est le principe d'unité, donc le principe d'unité du monde, le principe d'unité de chaque être, ce qui fait que chaque être est ce qu'il est, que ses parties, c'est pas juste des parties extérieures les unes aux autres, mais elles composent un tout qui est vivant, qui est organique, et qui se met en mouvement, qui a un souffle, et bien c'est parce qu'il est animé par cet un. Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième, c'est, il dit, c'est le simple. Voilà. Alors, l'un ou le simple. On se trompe pas, là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, parce que c'est une quête intérieure, qu'est-ce qu'il faut faire pour coïncider avec ce principe en nous ? Se simplifier. J'aime bien aussi, ce que j'adore, c'est sa notion du mal. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors là, je trouve ça... Alors, c'est une notion qu'il partage avec d'autres... Par exemple, il la partage avec Platon, mais il la pousse un peu plus loin, encore une fois. L'idée du mal, chez Plotin, c'est que le mal n'a pas vraiment d'existence en lui-même, puisque tout ce qui existe, tout ce qui est, provient du bien. Alors, par, comment dire... Il y a des stations, en fait. Chez les Hébreux, ils disent le mal, c'est du bien qui n'est pas à sa place. Complètement. Oui, complètement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'une chose est mauvaise en elle-même. C'est exactement ça, l'idée. Donc, rien n'est mauvais en soi, mais par contre, il y a... Tout ce qui est, existe parce qu'il se tourne comme un tournesol, parce qu'il se tourne vers le principe premier. Et donc, il y a des choses qui vont être plus ou moins éloignées. Donc, elles sont. Elles se tournent vers le principe premier pour être. Mais quand elles sont dans un certain degré d'éloignement, il va se manifester davantage de désorganisation. Donc, on perd un peu. Pas tout à fait. Mais on perd un peu cette idée d'unité. Donc, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre d'une sorte d'informe, quelque chose qui peut être de l'ordre d'une forme de complexité. On s'éloigne de l'un, on s'éloigne du simple. J'aimerais bien, parce que là, tu le dis comme implicite, mais le principe premier, qu'est-ce que c'est ? C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Le principe premier, c'est... Pour Plotin, c'est l'origine de tout. Alors, on a pu dire Dieu. Les Grecs peuvent le dire. Alors, en général, ils disent le Dieu, parce que ce n'est pas dans une compréhension tout à fait similaire au monothéisme. Mais on peut dire Dieu, le Dieu. Mais on peut aussi le garder dans sa caractéristique un peu plus neutre, qui est peut-être impersonnelle. Et c'est pour ça qu'on dit principe. C'est intéressant, principe. Je trouve intéressant, parce que... Tu vois, j'aime bien, quand on parle de centre, comme Dieu. Tout à fait. Là, on dit principe. C'est-à-dire que les gens qui ont du mal à entendre Dieu, et surtout le poids que les hommes ont mis, et ce qu'ils ont projeté sur Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant. Plotin, il parle de la contemplation. Là, c'est-à-dire que tu développes un peu plus, tu vois, et il dit, mais pour... On contemple le soleil, donc on devient le soleil. Tout à fait. Oui, alors... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on en a un petit peu parlé l'autre jour aussi, c'est cette idée que... Je me nourris de ce que je contemple. Je l'absorbe, et d'une certaine manière, dans une certaine mesure, je le deviens. Voilà. Et donc, pour que quelle que soit la chose, la réalité dont on parle, pour qu'elle soit... Alors, on pourrait dire, c'est un peu métaphorique, mais il le prend très au sérieux, ce principe, Plotin, et dit, pour qu'une chose soit, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit tournée, il faut qu'elle contemple. Même un végétal contemple l'un. Même un minéral contemple l'un. C'est-à-dire, il a un certain degré d'être, un certain degré d'unité, par sa contemplation, qui fait qu'il participe à ce principe, dans une certaine mesure. Et le cheminement intérieur de la philosophie, qu'on pourrait aussi appeler un cheminement spirituel, c'est d'augmenter notre degré de participation. Parce que, bon... Oui, mais j'aime bien ton livre d'augmenter, moi, j'ai lu quelque chose où il parle de diminution. C'est-à-dire qu'il dit qu'on est toujours en train de rajouter quelque chose au tout. Il appelle le tout. Effectivement, il y a une sorte d'augmentation par la diminution. Tu as tout à fait raison. Et cette diminution, c'est le principe de simplification dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, je m'augmente, on va dire, en termes de... Je me spiritualise, c'est-à-dire, j'accède de plus en plus facilement à un niveau d'être qui est proche de ce principe premier, de l'un. Mais pour y accéder, il va falloir que je me désencombre. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à ça tout à l'heure quand tu parlais de Dieu. Il faut aussi désencombrer l'idée de Dieu. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on se désencombre nous-mêmes, on désencombre aussi toutes nos projections sur l'idée de Dieu. Et donc, on simplifie... Pas Dieu, mais on simplifie l'idée qu'on en a. Et il y a cette idée de... de... de sculpter sa propre statue. Ça, c'est une métaphore qui revient chez Plotin tout le temps. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que la sculpture, on retire du matériel pour faire apparaître le beau, donc la forme. Exactement. Donc, il y a un bloc et on va faire apparaître le beau. Donc, ça va avec la philosophie négative. On ne va pas parler d'apophatique, parce que ça fait un peu trop, mais c'est quand même proche. La théologie négative de Denis Lairopagite. Oui. Alors, c'est vrai que c'est l'idée qu'en fait, on ne crée rien. C'est l'idée que la chose, elle est déjà là. Donc, par exemple, la perfection de la forme ou la perfection de la nature, on va dire, totalement spiritualisée, elle est déjà totalement présente en chaque être. Et que l'artiste, par exemple, c'est celui qui va choisir le bloc de pierre et avant d'avoir rien fait, il la voit, cette forme. On pourrait dire, c'est aussi un regard qu'on pourrait essayer d'avoir sur tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire de regarder, en fait, les choses, les êtres, en voyant cette perfection inhérente, présente dans chaque être. Et donc, il y a cette idée, effectivement, de retirer l'inessentiel, de simplifier. Et puis, on ne crée rien, mais à un moment donné, quand même, on sait, quand il s'agit de nous-mêmes, parce qu'il ne peut s'agir que de nous-mêmes, on sait modeler. Et on sait, alors... C'est créatif, hein, comme... Je trouve que c'est ça. On cherche la place de l'homme, là-dedans, tu vois ? Oui. Mais il est créateur, parce que, quelque part, il permet de révéler le beau, issu du bien. Oui. Issu du principe, on va dire. Là, je pense qu'il y a un point de discussion entre les philosophes. Ils ne sont pas forcément tous d'accord. Il y a des philosophes qui vont dire « l'homme révèle ce qui est ». Donc, il ne le crée pas au sens où il le créerait toute pièce. Et puis, il y a des philosophes, plutôt comme Bergson, qui adorent cette idée de création et qui va dire « le monde est en mouvement » et qui va apporter cette idée, effectivement, on va dire, d'un apport de l'être humain, d'un apport créatif de l'être humain. Il n'avait pas l'air joyeux, Bergson, mais il y a de la joie qui émane. Ah oui, 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 oui. Ah non, non, Bergson… Il était joyeux, lui ? Ah oui. Oui, oui, oui. Non, 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 il y avait une vraie joie chez Bergson. Ah oui, oui. Ce qui donne envie d'y aller, quoi. Complètement. Il y a une joie dans son écriture, il y a une joie dans ce qu'il exprime. Ah oui, oui. Et l'idée de création, elle est extrêmement joyeuse. C'est une idée qui est très moderne. Donc, on n'a pas ça chez les anciens. L'idée que les hommes puissent être créateurs, pour les anciens, c'est ce qui fait que, tu disais tout à l'heure, Plotin, christianisme, Plotin n'est quand même pas, de ce point de vue-là, même s'il a eu une influence majeure dans l'expression sur tout un tas de mystiques chrétiens ou soufis musulmans, il n'est quand même pas tout à fait chrétien parce qu'il n'y a pas de création du monde, il n'y a pas de dieu créateur. Chez Plotin, il y a ce principe qui anime toute chose, qui est présent à toute chose, et c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'idée de centre, dont tu parlais tout à l'heure, qui est peut-être une idée plus appropriée pour parler de ce principe qui est présent en toute chose. Voilà, ça c'est Plotin. Je pense qu'on a un parfum de Plotin et après les gens, s'ils ont envie, il y a un très beau livre. Tu te souviens du titre ? Oui, alors pour rentrer dans Plotin, le mieux, c'est un livre de Pierre Hadot qui s'appelle Plotin ou la simplicité du regard. Rien que le titre, je trouve qu'on sent quelque chose. Il est vraiment allé au cœur. Et il dit par exemple, dans ce livre, Pierre Hadot, évidemment il relève des passages, et il y a un passage qui le frappe et qui m'a frappé aussi, c'est sur l'idée de conscience de soi. où il retient un passage de Plotin où Plotin dit que finalement, quand on coïncide à ce principe intérieur, à cet un en nous, on perd la conscience de soi. Et donc là, on n'est pas dans l'expression, on n'est pas dans l'écriture, on est dedans. Voilà. Et que c'est le plus haut degré de pureté auquel on puisse accéder. Et puis, bon, pour Plotin, c'était quand même, on va dire, par moment. Donc, il y avait ensuite une autre étape dans laquelle il réinvestissait le plan de la pensée, de la réflexion, de la conscience de soi, qui lui permettait aussi, qui avait son utilité, pour le partage. Donc, il fallait réinvestir ce plan d'humanité pour aussi le... C'est pour ça qu'il avait un disciple, Porphyre, qui était son disciple, et qui a permis aussi la diffusion, peut-être, de sa pensée. Il a totalement permis la diffusion de sa pensée, avec un côté un petit peu, comme parfois les disciples, ça devient un petit peu rigide, quoi, des fois. C'est-à-dire que... C'est comme Saint-François d'Assise. Bon, j'aime bien Bonaventure, mais je préfère Saint-François d'Assise. Et il a... Bonaventure, il a structuré un truc qui est... complètement en Dieu. Mais en même temps, il y a une utilité, quoi, pour enseigner, diffuser, quoi. On parlait du rapport du maître au disciple, et je pense qu'il y a deux façons d'être disciple. Tu as le disciple, on va dire, qui est plutôt... qui est dévoué, qui veut préserver l'œuvre de son maître, et qui va être le disciple plutôt intellectuel, on va dire, qui va classer. Par exemple, Porphyre a classé... Il avait fait tout un tas de traités, il avait énormément écrit. Alors, c'est Porphyre qui a créé ce qu'on appelle les Énéades, et les Énéades, c'est... Il a classé les traités de Plotin, selon un certain ordre, qui n'est absolument pas un ordre historique. Voilà. Il a mis en ordre, il a préservé, il a légué à la postérité. Et puis, tu as le disciple qui peut-être s'intéresse moins au discours intellectuel, mais qui va tenter de... Comment dire ? de vivre des expériences intérieures semblables à celles que son maître vit ou a vécu. Ça serait plus Proclus, peut-être, non ? Oui, je pense que c'est davantage Proclus. Parce que je sens que Vran Plotin, il fait beaucoup de liens, de ponts, avec tellement de philosophie, tellement de spiritualité. Je veux dire, je ne sais pas si je me tombe, j'ai l'impression qu'il est reconnu de toutes parts. Oui, c'est un truc assez exceptionnel. Parce que c'est là que moi, je trouve ça chouette de ne pas penser en termes de tradition, une tradition, une autre tradition, comme s'il y avait des choses qui étaient distinctes les unes des autres. En fait, quand on regarde la réalité de la circulation des idées, des pensées, des sagesses, on se dit mais elles sont une, justement. Et les soufis se sont emparés du néo-platonisme et les chrétiens s'en sont inspirés etc. Et en fait, pour dire quoi ? Pour dire des expériences qui sont similaires. Et c'est là que, je pense, on se rapproche de quelque chose qui te passionne qui est l'idée d'une sagesse universelle. Et alors, en général, on a le camp des érudits qui dit « Attention, il ne faut pas tout mélanger. » Chacun garde ses spécificités d'expression. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir que chaque expression, elle est intéressante parce qu'elle va nous donner, comme tu disais, une certaine saveur, une certaine, comment dire, une certaine coloration qui peut nous, comment dire, nous faire accéder à une nuance qu'on n'avait pas captée intérieurement auparavant. Mais, on tourne autour du même centre, on tourne autour du même principe. Et en fait, je pense surtout que les érudits, leur problème, c'est de, comment dire, sans être méchant, c'est de défendre le terrain sur lequel ils sont à l'aise. Ils défendent des principes au nom du principe. Tu vois, un peu, quand tu parlais de Plotin, j'ai une image immédiate qui m'est venue, c'est Rumi, qui a fait l'unanimité aussi. Et d'ailleurs, à son enterrement, il y avait les chrétiens, il y avait les musulmans, il y avait les juifs qui étaient là. Il y avait une unité dans sa pensée, dans ce qu'il était, dans ce qu'il proposait. Et c'est des hommes clés comme ça, je trouve, qui sont universels. Et en même temps, Rumi était déjà un très grand maître quand il rencontre son maître, Cham de Tabriz, et qui lui balance son livre à l'eau, en disant, mais tout ça, c'est rien, je vais montrer ce qu'est l'ultime. Et après, ils sont capables de nous repasser ça de manière magnifique. Et je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils passent bien au travers des temps, au travers des civilisations, au travers des cultures. Il y a quelque chose vraiment d'universel. C'est dans ce sens-là où on peut s'y reconnaître parce qu'ils sont universels. Oui. Et moi, ce que j'aime, par exemple, chez Rumi, c'est que son mode d'expression poétique, il rend sensible à tout le monde et même à des gens qui se disent « Mais moi, Dieu, ça ne m'intéresse pas » ou « La foi, ce n'est pas mon truc », etc. il peut être tout à fait sensible à sa poésie. Et là, on a une universalité qui est totalement inclusive de tout être. Et il a trouvé un vecteur. Je trouve que le vecteur poétique est une façon aussi de toucher peut-être encore plus loin que juste un vecteur peut-être philosophique. Je trouve que avec Attar aussi, le cantier des oiseaux. Voilà, c'est la... Oui. Je trouve que dans l'expression soufi, c'est une grande force du soufisme. Par exemple, quelque chose que tu aimes beaucoup, le conte entre la goutte et l'océan. Bon, on va rester dans l'océan.